Comment investir en immobilier sans apport, sans mise de fonds ici au Canada ? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble justement quelles sont les différentes stratégies que tu peux utiliser si jamais tu as un manque de liquidités afin de te lancer dans ton parcours d'investisseur immobilier. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse et je suis persuadé que ça t'intéresse car bon nombre de personnes se demandent comment trouver les liquidités nécessaires afin de faire ce premier pas dans l'investissement immobilier. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu. Ça aide cette chaîne à se faire connaître un plus grand nombre de personnes et aider des dizaines de milliers de personnes à investir en immobilier tout comme toi. Je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une heure de formation offerte où je te montre justement comment j'ai pu investir en immobilier sans argent et me faire un profit à l'achat de près de 150 000 $ en seulement un an. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Donc voilà, je suis revenu du Mexique avant de repartir vers de nouvelles destinations. Donc je t'invite à me suivre d'ailleurs sur mon compte Instagram où je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Alors comment investir en immobilier sans mise de fonds, sans apport comme on dit en France ? Dans cette vidéo, je vais te partager 5 stratégies que tu peux mettre en place si jamais tu as un manque de liquidité pour ton investissement immobilier. Alors la première stratégie consiste en quoi ? C'est la plus simple mais pas la plus évidente. C'est tout simplement de trouver un partenaire. Un partenaire qui va te permettre tout simplement de ne pas mettre de liquidité dans une opération immobilière. Qu'est-ce que j'entends par là ? Imagine que demain, toi tu es un investisseur, donc peut-être tu as suivi l'un de nos programmes ou même d'autres programmes et tu sais comment investir en immobilier. Malheureusement, tu n'as pas encore accumulé assez d'argent. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là ? C'est de trouver un partenaire. Un partenaire qui va être un investisseur passif. C'est quoi un investisseur passif ? C'est tout simplement quelqu'un qui ne veut pas entendre parler d'immobilier mais qui veut tout de même investir en immobilier. Et quelqu'un qui a des liquidités. Donc, qu'est-ce que tu peux faire avec cette personne ? C'est tout simplement nouer un partenariat stratégique où toi tu vas investir de ton temps parce que c'est toi qui vas aller sur le terrain. C'est toi qui vas aller faire les visites. C'est toi qui vas aller négocier. Peut-être gérer les travaux s'il y en a. C'est toi qui vas faire toutes les démarches administratives afin de faire cette acquisition. Qu'est-ce que ton partenaire lui va pouvoir faire ? Il va tout simplement venir amener les fonds et il va te les confier les yeux fermés et toi tu vas mener à bien l'opération. Et finalement, en fin de ligne, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu peux être copropriétaire d'un bien sans avoir mis d'argent et lui aussi, il va être propriétaire de ce bien-là sans avoir mis de son temps en fait. Et finalement, c'est win-win. Ça te permet de faire un premier pas en immobilier et lui, ça lui permet de sécuriser son argent parce que tu penses que tu es au courant. Si tu suis ma chaîne, garder son argent dans un compte bancaire, ça ne sert strictement à rien. Vaut mieux l'investir en immobilier quitte à de même quasiment ne pas avoir de rendement mais au moins avec l'appréciation du bien immobilier, tu gagnes en capital sur la durée. La deuxième astuce que tu peux mettre en place, c'est tout simplement faire ce qu'on appelle du love money, faire appel à du love money. C'est quoi le love money ? C'est tout simplement demander de l'argent à tes proches. Donc, ça peut être tes proches au sein de ta famille, ça peut être des amis, ça peut être des amis très proches, ça peut être des investisseurs privés également. Tu peux trouver des personnes qui vont tout simplement te prêter de l'argent à un taux quasi zéro, voire nul. Donc, clairement, ça c'est intéressant. Moi, j'ai eu à faire ça, c'est-à-dire que j'ai eu à demander de l'argent à des proches en vue de faire mon acquisition, l'une de mes acquisitions immobilières et clairement, ça aide. Ça aide, pourquoi ? Parce que c'est de l'argent entre guillemets gratuit. Bien sûr, c'est basé sur la confiance. Donc, je t'invite à ne pas jouer avec entre guillemets l'argent des gens. C'est sûr que quand tu vas emprunter de l'argent pour investir en immobilier, il faut toujours avoir une porte de sortie. C'est quoi la porte de sortie ? Est-ce que tu vas récupérer l'argent qui t'a été prêté ? Ça peut être sous forme de revente. Donc, imagine, tu peux emprunter de l'argent sur, je ne sais pas, 6 mois, voire 1 an en vue de faire un achat revente et avec le gain que tu vas faire, tu peux rembourser la personne. Ça peut être une stratégie où tu vas emprunter l'argent de la personne, investir en immobilier, donner de la valeur à ce bien immobilier-là, c'est-à-dire augmenter les revenus, diminuer les dépenses, peut-être faire des travaux, etc. qui vont augmenter la valeur de ce bien-là et tu vas pouvoir tout simplement refinancer la propriété, c'est-à-dire ressortir l'argent que tu as mis au départ et pouvoir rembourser la personne. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est que tu vas faire une opération blanche. Tu vas voir que tu as pris peut-être 50 000 à une personne, tu l'as injecté en immobilier. Ce bien immobilier, tu as fait en sorte qu'il prenne de la valeur à raison de peut-être 50 000 et plus. Tu récupères cet argent-là et tu redonnes à la personne qui t'a prêté l'argent de façon sans intérêt. Et finalement, tu te retrouves avec un bien immobilier sans avoir mis un seul rond de ta poche. Donc clairement, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est une stratégie que j'ai eu à mettre en place, comme je te l'ai dit, et bon nombre de nos participants également utilisent cette stratégie-là pour pouvoir tout simplement investir en immobilier sans argent. Mais quand je dis sans argent, on s'entend bien qu'à la base, tu n'as pas d'argent. Tu trouves l'argent que tu n'as pas de façon détournée ou de façon alternative pour pouvoir atteindre ton objectif. La troisième façon de tout simplement investir en immobilier sans argent, c'est si jamais tu as une assurance vie. Donc tu peux avoir une valeur de rachat de ton assurance vie qui va te permettre tout simplement de constituer ta mise de fonds. Donc du coup, le terme sans argent ne s'applique pas forcément à ça dans le sens où ça demande quand même d'avoir accumulé de l'argent de côté. Mais il y a des personnes qui utilisent leurs assurances vie pour pouvoir investir en immobilier et l'utilisent comme mise de fonds. Donc si peut-être demain, tu as, je ne sais pas, 50 000 ou et plus en assurance vie et que tu n'as pas d'épargne, sache que tu peux utiliser cette assurance-là, en tout cas la valeur de rachat de ton assurance pour pouvoir investir en immobilier. La quatrième stratégie que tu peux mettre en place en vue d'investir en immobilier sans argent, c'est tout simplement d'utiliser ton REER. Donc le REER, c'est quoi ? C'est le compte d'épargne pour la retraite. Je ne sais pas ce que le REER, R-E-E-R, veut dire très exactement, mais c'est pour la retraite. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu es à l'emploi et que ton employeur te fait cotiser dans ton REER pour ta retraite, si toi-même également, tu cotises dans ton REER pour la retraite, sache que tu peux utiliser cet argent-là net d'impôt afin d'investir en immobilier. Et tu peux utiliser jusqu'à 35 000 $ de ce compte-là net d'impôt pour pouvoir investir en immobilier. Si vous êtes deux, vous pouvez aller jusqu'à 70 000 $. Donc, nous, on a des couples parmi nos participants qu'on accompagne et qui, grâce à des stratégies de financement créatif, on arrive à les faire cotiser près de 70 000 $ dans leur REER afin qu'ils puissent générer de l'argent pour pouvoir constituer une mise de fonds et investir en immobilier. Ça semble un peu technique. Ce que je te recommande, c'est de peut-être prendre un rendez-vous avec nous. On t'expliquera ce en quoi consiste ce compte REER pour pouvoir investir en immobilier. Et la sixième astuce que tu peux utiliser pour investir en immobilier, là, c'est l'astuce bonus, comme tu le sais très bien, c'est de tout simplement utiliser le financement créatif. C'est quoi le financement créatif ? C'est tout simplement avoir accès à de l'argent que tu n'aurais jamais pu avoir en temps normal afin d'investir en immobilier. Ça te semble peut-être bizarre, mais c'est toutes les sources de financement alternatives que tu peux utiliser pour pouvoir constituer ton apport. Je suis dans un exemple. Tu as des prêts personnels, tu as des prêts étudiants, tu as des prêts auto, tu as des prêts... Il y a des prêts voyage, etc. Donc, toutes ces lignes-là, tu peux utiliser cet argent-là afin de pouvoir investir en immobilier. Et des fois, il est plus facile d'obtenir des prêts pour par exemple s'acheter un ordinateur, des prêts pour s'acheter une auto que des fois un prêts immobilier. Donc, clairement, si c'est plus facile d'obtenir ce type de financement, pourquoi ne pas utiliser ce type de financement et au contraire l'investir en immobilier ? Parce que je te donne un exemple. Le jour, si tu prends 20 000 euros ou 20 000 dollars pour acheter une voiture, dès que tu vas t'asseoir sur le siège et démarrer la voiture, tu perds déjà de l'argent. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là et l'investir en immobilier directement ? Et là, tu vas voir que ce n'est pas un mauvais investissement. Peut-être que c'est un investissement détourné. Peut-être que tu aurais dû, oui, acheter ta voiture pour pouvoir investir en immobilier. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui t'intéresse ? C'est de gagner de l'argent. Donc, pourquoi prendre un prêt auto pour t'acheter une voiture qui va perdre de l'argent dès que tu vas mettre le contact alors que tu peux utiliser cet argent-là afin d'investir en immobilier ? Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as d'autres astuces parmi tant d'autres, clairement, parce qu'il y a beaucoup d'astuces, je t'invite à également nous laisser un commentaire pour nous dire si toi, tu as d'autres astuces, regarde le lien juste en dessous car justement, tu auras plusieurs autres stratégies où je t'explique justement comment tu peux utiliser l'argent des autres, l'argent que tu n'as pas encore afin d'investir en immobilier. Partage cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement toujours dans mon bureau ici à Montréal afin de te partager plus de conseils pour te permettre de devenir investisseur immobilier à haut rendement. C'était Florent de Global Investisseurs et je fais tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501